Le lait est un aliment complet qui contient une multitude de substances nourrissantes qui permettent aux tout-petits de devenir grands et forts. Le lait qu'on achète tous les jours au supermarché est fait par les vaches qui en donnent aussi une petite quantité à leurs petits, les veaux, tandis que le reste est rapidement refroidi pour mieux le conserver. Mais qu'est-ce qu'elles mangent les vaches pour faire autant de lait ? Eh bien, plein d'aliments nourrissants comme le foin qui pourrait lair ce qu'il y a de meilleur. Et comment on fait le foin ? Le foin, c'est de l'herbe qui au printemps et en été est coupée dans les prés, puis mise à sécher au soleil afin de mieux la conserver avant de la donner à manger aux vaches lorsqu'il fait froid et que l'herbe ne pousse plus dans les champs. Pour produire du foin et le ramener à la ferme, il est nécessaire de se faire aider par des tracteurs qui, avec des machines spéciales, coupent l'herbe, la retournent plusieurs fois dans les champs avant de la laisser sécher au soleil pour qu'elle devienne du foin. Une fois prêt, le foin est ramassé, compacté le plus possible et attaché en gros paquet rond ou carré, appelé balle, avant d'être ramené à la ferme dans une remorque. Mais après, comment elles font les vaches pour manger le foin mis en balle vu qu'il est très compacté ? Avant de le donner aux vaches, on utilise des machines spéciales, toujours attachées au tracteur, qui permettent de défaire les balles, de couper le foin en petits morceaux et de le rendre tout tendre. Les vaches en raffolent et ce sera à celles qui en mangera le plus. Youpi ! Maintenant j'ai tout compris ! Je vais aller couper un peu d'herbe ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501